Qui me rendra mon honneur ? Ça vous reprend. Ça y est, c'est d'ici demain. Une question de vie, de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence avec les titres. Cécile Duflo a donc été éliminée dès le premier tour de la primaire d'Europe Ecologie des Verts. C'est malheureux parce que pour un écologiste, la primaire des écologistes, c'est la seule possibilité de victoire électorale. On parlera également de la grogne des policiers qui se sont encore réunis hier soir. Oui, on n'avait pas vu autant de policiers au même endroit depuis le dernier discours de Marine Le Pen. Et il y aura quand même une brève pour respecter les traditions ancestrales de la France Inter. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la statistique. Oui, spéciale dédicace à l'INSEE. Depuis quand on salue les filles à l'antenne ? Non, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Oui, pardon, d'accord. Et un bisou en passant à ISA. Ah, l'Institut de Statistique Analytique. Non, 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 ISA, c'est la nana qui bosse à l'accueil de l'INSEE. Ok, bon, on enchaîne. On enchaîne avec la politique française. Oui, Nicolas Sarkozy a déclaré ce matin au micro de nos confrères d'Europe 1. Je n'aime pas les gens qui participent à une compétition et qui en contestent les règles. Oui, la Charité a déclaré. J'en ai marre que l'hôpital se foute sans arrêt de ma gueule. On poursuit avec le décès politique de Cécile Duflo qui est donc éliminée de la primaire des écologistes. Oui, on sait qu'elle a vu un foignâtre pour changer sa voix. Elle aurait peut-être dû voir quelques électeurs pour en avoir quelques-unes. Ensuite, cette belle initiative des réfugiés syriens de Béziers qui, pour montrer leur volonté de s'intégrer, ont nettoyé la ville. Oui, enfin Charline, j'ai vu les images, ils ont quand même laissé un gros tas de fumiers. Bah non Guillaume, ça c'est le maire de Béziers. Ah pardon, ah oui, d'accord. Remarquez, ils auraient pu le virer aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors on continue avec le salon du livre de Francfort. Oui, le premier ministre Manuel Valls a dit vouloir, je le cite, redonner envie d'Allemagne à la jeunesse française. Oui, je salue mon grand-père qui en 1940 était un des premiers à développer cette pensée visionnaire. Dans les colonnes de Paris et aujourd'hui en France, l'ancien ministre du Travail, François Rebsamen, est formel. La courbe du chômage s'est inversée. Oui, le psychologue de François Rebsamen est également formel. François Rebsamen est complètement con, fin de citation. Le ras-le-bol des forces de l'ordre à présent, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve va recevoir les policiers. Oui, saluons tout de même l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant qui, lui, les reçoit depuis un moment à domicile lors des perquisitions. Oui, c'est classe. Oui, c'est classe de sa part. Moins classe, l'ancien footballeur Pascal Olmeta dans la tourmente après avoir participé à une partie de chasse à l'éléphant. Oui, Vincent Bolloré envisage de l'engager à Itélé pour présenter une émission sur la protection animale. Itélé toujours. Après Morandini, les frères Bogdanoff pourraient également arriver à l'antenne. Mais alors à ce propos, j'ai vu leur réaction, aux frères Bogdanoff, ils tiraient une tronche. Non mais ça, c'est leur révisage, ça Guillaume. Ah, c'est le gros visage ! Ah bon, bon, le vache ! Allez, on enchaîne avec du cinéma. Oui, on enchaîne, là, oui, oui. Salière est sorti un excellent film d'animation français, Ma vie de courgette. Oui, alors ne pas confondre avec Ma vie de légume, le biopic de Michael Schumacher. Gastronomie, toujours, avec la chaîne de surgelés Picard qui prévoit d'installer des espaces repas dans certains de ses magasins. Pourquoi pas, mais bon, ça existe déjà, ça s'appelle une brasserie parisienne. En effet, terminons avec une brève. Au Japon, un homme est mort à cause d'un excès de travail. Oui, dans les bureaux de Radio France, entre deux ronflements, c'est la stupéfaction. Sous-titrage ST' 501